L'albinisme est une maladie due à une carence de la mélanine, provoquant les maladies de la peau chez les albinoses. Ce phénomène est récurrent chez les albinoses du Congo, car confronté à un réel problème sanitaire et financier. Dr Gassama Mamadou sur l'importance du traitement des maladies de la peau chez les albinoses. C'est une campagne qui a été organisée par l'association d'Unisantel pour les albinoses. Cette campagne se déroule pendant quelques jours. Il faut reconnaître qu'il y a d'autres équipes qui doivent venir. On va essayer de voir les lésions précancéries, les cancers et les lésions précancéries, comment les enlever. Après ces concessions, on va voir ceux qui ont des lésions malignes, il faut essayer de les enlever. Dimit Gildas, un bénéficiaire, s'en réjouit. C'est une très bonne initiative. Ici à Brazzaville, disons au Congo, les albinoses n'étaient pas pris en charge. Les albinoses étaient méprisés et grâce à ce jeune-là qu'aujourd'hui nous sommes pris en charge par cette association. Soucié d'aider les autres à trouver des solutions à ces maladies de la peau, Johnny Chancel revient sur le but de cette campagne de traitement. Le cancer de peau est la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme. C'est pour ça que dans notre association, nous avons décidé d'organiser les opérations contre le cancer de peau et les tâches noires. Parce que nous savons que la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme, c'est le cancer de peau. Dans notre pays, nous n'avons pas vraiment de spécialistes qui s'en occupent. C'est pour ça que nous avons ramené les médecins de l'étranger qui vont séjourner pendant 30 jours ici et qui vont s'occuper de ces opérations-là. Toute personne atteinte d'albinisme résidant sur le territoire congolais a le droit de bénéficier de ces opérations. L'albinose est une personne vivant avec handicap et devient une personne vulnérable, mérite une assistance du gouvernement et de tous. Lancée à Brazzaville, cette campagne de traitement se poursuivra à l'intérieur du pays.